Musique Bonsoir, au sommaire du théâtre à la salle Aquitaine, un auteur qui vient présenter son nouveau roman à la médiathèque, Les fêtes de Venise d'hier et d'aujourd'hui, du chant à Montségur, mais pour commencer, nous recevons Pascal Glorieux, bonsoir Pascal, qui est président de l'association Poudinx Images. Tout à fait. Et donc, tu vas nous parler d'une nouvelle exposition ? D'une exposition qu'on fait exactement la semaine prochaine, donc du 26 au 29 juin, à l'Amicale Laïque. Voilà, je pars pour l'occasion, je remercie les présidents, donc M. Insabi et les lesbats. Et baladaires ? Et baladaires, pardon, baladaires, pour nous prêter gentiment leurs locaux. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous allez faire comme un type d'exposition ? D'abord, quelle est l'activité du club ? Tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, l'activité du club, c'est surtout les photos et la vidéo, mais enfin, c'est principalement la photo, quoi. Donc, voilà. Et donc, c'est une association qui a environ deux ans d'existence, un petit peu plus. On était d'abord à huit, on pensait faire ça tranquillement ensemble, mais le fil en aiguille, on se retrouve presque maintenant à une trentaine d'adhérents. Et un beau succès, une belle progression. Tout à fait, oui, oui. Vous avez du matériel en particulier ? Vous avez un nom ? Tout le monde peut participer ? Tout le monde peut participer avec un appareil photo, voire même avec leur téléphone, maintenant leur smartphone, puisqu'on peut faire des images plutôt que des photos. et après, c'est plus près des gens qui viennent pour apprendre à se servir de leur appareil photo, sortir du mode automatique et plus après, voilà, travailler avec les appareils photo, les profondeurs de champ, les balances des blancs et ainsi de suite. Bon, les petites choses, les petits détails, les cadrages et ainsi de suite pour apprendre vraiment à faire de la photo. Je pense qu'on peut te contacter via le site internet peut-être, si on veut s'intéresser pour s'inscrire, c'est possible ? Oui, bien sûr. Vous avez un site internet, c'est ça ? On a un site internet, donc ils peuvent laisser des petits mots. D'accord. Et après, on a donc le site, c'est pudinguesimages.com On va le faire afficher, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Et sinon, on a un adresse mail, bien sûr, c'est pudinguesimages.com D'accord. Donc, les photos, ça représente un gène mot, je pense, c'est le canton, c'est ça ? Un petit peu tout ? Un petit peu tout, un petit peu tout. Alors, surtout que, bon, sur les trentaines d'adhérents que nous sommes, les deux tiers sont des débutants, et donc, bon, ils amènent un petit peu leur vision, un petit peu. Mais après, non, il y a beaucoup de photos de paysages, des animaux. Il y a des couleurs, noir et blanc, certainement. Couleur et noir et blanc. Tu fais un vernissage, je suppose, là ? Oui, on fait un vernissage, donc, le mercredi 26, à partir des 18h. Donc, beaucoup de gens sont invités, mais tout le monde est invité à voir et à venir visiter notre expo. Et on est là pour faire aussi connaître notre association. Ok, Pascal, tu peux nous rappeler la date ? Donc, c'est le lieu, on a bien compris que c'était l'amicale, mais la date ? L'amicale, donc, c'est le 26 à partir de 14h, 18h, jusqu'à le 29, samedi 29, de 14h à 18h. Ok, merci beaucoup, Pascal. Merci à vous. La municipalité, en collaboration avec la médiathèque, a organisé samedi une conférence de présentation du dernier roman de Marc Large, bien connu pour ses dessins dans le sud-ouest. Cher Marc, je te remercie sincèrement d'avoir choisi, d'avoir voulu venir présenter ton ouvrage à Ajetmo. Nous en sommes honorés, et puis je pense que ton histoire avec Ajetmo ne fait que commencer et que nous aurons encore beaucoup de projets à porter ensemble. Autour de Marc Large se trouvaient deux autres intervenants, Michel Marsan, dont une des ancêtres figure sur des photos composées par Félix Arnaudin, et Gilles Kerloch, qui a adapté en bande dessinée les contes que le photographe ethnologue a collectés dans la Haute-Lande tout au long de sa vie, témoignant ainsi de son amour pour les traditions et le paysage. Dans son ouvrage, Marc Large retrace de façon romancée la vie de ce personnage à ce point atypique, qu'on le surnommait Loupec de la Boire, ce qui veut dire le fou. Et alors, psychologiquement, à un moment tu me parles et tu dis qu'il serait presque atteint de mal à nez, alors j'ai cherché tout ce que c'était, c'était la syllogomanie. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la syllogomanie et comment il est arrivé là, toi ? Alors la syllogomanie, c'est comme chez toi, c'est comme chez Miche. Alors c'est le pendant du syndrome de Diogène. Le syndrome de Diogène, c'est les gens qui collectent tout, qui gardent tout, les journaux, les livres, les trucs et tout ça, mais qui sont dans une hygiène pas très... Et à l'inverse, le syllogoman, lui il est propre, et il garde tout de façon bien propre et tout ça, mais c'est énormément, c'est un collecteur, c'est un collecteur. Et chez Félix, quand ils ont ouvert sa maison à sa mort, on ne pouvait plus passer nulle part, il y avait des piles de travaux partout, ou des livres partout, des nids d'oiseaux, il collectionnait des nids d'oiseaux, des crânes, des ossements, des insectes morts. Rejeté par sa famille et son milieu social, il vécu pendant 30 ans en concubinage avec sa servante Marie, dont il fit plusieurs photos. Marc Large montre dans son ouvrage combien Félix Arnaudin était perfectionniste et comment il concevait ses photos comme des tableaux. Donc il était totalement metteur en scène, c'était un vrai metteur en scène. Il n'y a jamais rien de naturel. Je pense que de toute son œuvre, la seule photo naturelle prise sur le vif, c'est celle du petit-neveu qu'on a vu en 2020. Ah oui, à la cheminée. Tout le reste s'était calculé. Parfois il refaisait 48 fois une même photo, tellement qu'il était perfectionniste. Poète, archéologue et musicologue. Il a appris la flûte traversière pour pouvoir collecter tous les champs à l'oreille. Il faisait ses partitions et c'est fabuleux. Il était tellement pointilleux qu'il allait chez la primeur faire avec lui des caractères en plomb pour que les connotations Gascogne des champs soient bien respectées. En fin de conférence, Marc Large a évoqué les premiers retours des lecteurs. Alors les premiers retours qu'on a, vraiment ce qui revient et ce qui me touche beaucoup, c'est que les gens me disent, non, on ne le lâche pas du début à la fin et on sort bouleversé et très ému par la fin. Il y a des surprises à la fin aussi. Et puis voilà, et puis c'est toujours assez... C'était quelqu'un de dépressif, alors à l'époque, ils appellent ça mélancolique. Mais il avait tous les symptômes d'un dépressif. Et ce qui est le plus triste, c'est ça, qu'il a cru qu'il avait échoué. Alors qu'il n'a pas du tout échoué et qu'il a immortalisé. Succès populaire vendredi soir dans la salle aquitaine pratiquement remplie pour la dernière soirée de la saison théâtrale avec les baladins de Moco au meilleur de leur forme. On a rempli au-delà de nos espérances. On avait fait plus de 160 personnes l'année dernière. Là, on a fait péter le compteur. On est très contents et ça nous encourage à continuer pour la saison prochaine. Mais dis-nous toi là, parce que moi j'en doute. Je sais plus faire là. Mais c'est impossible que je sois avec Paul parce que... Parce que... Parce que... Parce que Paul, c'est mon frère. Paolo, votre frère... Et il y a une petite ressemblance. Alors tu vois bien que Paul ne peut pas être avec Sophie. Alors ça s'explique la mienne. Mais ça c'est n'importe quoi. Paolo, il a qu'une sœur. Et c'est Vierini. Et Vierini, il la connaît. C'est ma meilleure amie. C'est d'ailleurs cas à elle que j'ai connu, Paolo. Alors, ni Vierini, ni Paolo ne m'ont parlé de notre sœur. Alors comment vous expliquez ça tous les deux ? Eh bien c'est normal. Ouais. Ouais, c'est normal. Parce que Paul... Parce que Paul, ce n'est que mon demi-frère. Non, mais... Mais j'en partais. Ça c'est la poisse. Il fallait que je lui cause. C'était dur. Oh, mais si c'est urgent, il est à Ibiza. Vous pouvez aller nous rejoindre là-bas. Je ne vais pas me taper l'aller-retour jusqu'à Ibiza maintenant. D'autant qu'on ouvre à 22 heures. Mais c'est l'affaire de 10 minutes un peu. Ah non, c'est tout à l'heure. 10 minutes et un quart d'heure pour aller à Ibiza. Mais dites-moi, vous n'allez pas un peu fumer la moquette ? Clotilde, vous connaissez l'adresse exacte de l'Ibiza-Bar ? Pas vraiment, mais allez derrière Notre-Dame et demandez aux passants. Ils vont vous indiquer le chemin. Derrière Notre-Dame ? Mais apparemment, les autres samedis, ça se passait très bien. Ah pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'était comme ça votre sable du maquette ? Oui, ça fait des mois qu'ils font ça ici tous les samedis. Tous les sable du maquette ? Oui, ils révisent leur anatomie. Ah, vous appellez ça comme ça, vous, dans votre milieu. Ils révisent leur anatomie. Qu'est-ce que tu fais ? Je révise ton anatomie. Révisons notre anatomie. Ça, vous êtes des vêtements, le sable du maquette. Ah mais ils s'en font pas, tous les deux. Ah ben tous les deux, hein. Tous les trois. Parce qu'il y a aussi M. Vincent qui participe. Alors je vous précise, Vincent, c'est un grand ami de Paul. Et ça a pas l'air de vous choquer, plus que ça. Je suis fière de mon fils. C'est un perfectionniste. Il se donne à fond. Je dois vous rassurer tout de suite, hein. Ah bon ? Marie-Claude-Yves ne les dérange pas. Après, vous dites que vous êtes la mère du chirurgien, et puis vous laisserez à rentrer. On va pas vous faire attirer, Vincent. Allez ! C'est parce qu'il louchait dessus depuis notre installation. Excusez-moi, c'est la bienvenue dans le club des baladaires. Ils sont formidables. Ils sont très... On les regrette jamais quand ils viennent tous les ans et qu'on a un succès. Mais là, je crois que cette année, c'est encore mieux que d'habitude. À Jedmo, c'est une grande réussite. On a passé... Tout le monde est content. On a passé une superbe soirée. Et on va continuer. Les 6e Secpas présentaient vendredi matin leur traditionnel spectacle en anglais pour les élèves de l'école maternelle. En voici quelques extraits. Puis en diagonale. Le monde à sondra. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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